Nous traitons aujourd'hui le texte du Nouveau Testament. On souhaite savoir si ce texte peut être reconstruit ou bien si le texte est perdu à jamais. En contexte, cette vidéo est la deuxième d'une série de trois vidéos. Nous avions traité les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament dans la vidéo précédente. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas fait. C'est très important de traiter ce sujet du Nouveau Testament parce que, comme toutes les parties de l'Écriture, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a des remises en question, il y a des critiques qui sont portées et cela va fragiliser parfois la foi de certaines personnes qui ne sont pas au courant des recherches qui ont été effectuées et qui soutiennent l'intégrité des textes du Nouveau Testament et d'ailleurs aussi de l'Ancien Testament. Ce qui est une très bonne chose avec le texte public, c'est qu'il est très 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 critiqué depuis quelques centaines d'années et en conséquence, il y a eu tellement de recherches, tellement d'études que la Bible ressort blanchie de toutes les critiques qui lui sont portées. Quand on considère les dizaines de milliers de manuscrits anciens du Nouveau Testament, quand nous voyons ces différentes lignées qui se sont diffusées à travers le monde et qui ont été coupées les unes des autres pendant des siècles, quand nous recoupons ces textes, nous constatons que ce sont toujours les mêmes histoires à l'intérieur du Nouveau Testament. En premier lieu, j'aimerais lire un texte particulier de l'Évangile selon Matthieu dans lequel Jésus nous pousse à être très vigilants et à construire notre vie sur sa parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Faites confiance à Jésus-Christ, il y aura des tempêtes, ça nous pouvons en être sûrs, mais la maison est bâtie sur le roc et elle tiendra bon. Parlons en premier lieu de la transmission du message de Jésus. La première phase de transmission du message de Jésus était de l'écouter, enseigner et ensuite de consigner ses paroles. Nous avons ici la pédagogie de Jésus et la manière dont il espérait que son message soit compris par ses disciples. Il y a les apôtres qui apprennent et les gens qui rapportent par écrit ce que Jésus a fait. Il y a donc ici une première occasion de mal représenter l'enseignement de Jésus. Il y a ensuite la deuxième phase une fois que les évangiles sont écrits, ils sont recopiés plusieurs fois jusqu'à que nous atteignions l'imprimerie au XVe siècle. Et dans cet intervalle, des changements peuvent avoir lieu. Les scribes peuvent aussi bien faire des erreurs accidentelles qu'intentionnelles. Jésus n'avait pas pour intention que ses disciples mémorisent parfaitement ses paroles même si cela a parfois pu être le cas. Il enseignait en araméen et il y a donc eu un travail de traduction à la base. La nécessité d'intégrer plusieurs langues est dans l'ADN de la Bible depuis au moins l'épisode de la tour de Babel où Dieu avait créé les langues. Le livre de Daniel est par exemple écrit en deux langues, en araméen et en hébreu. Et le Pentateuch a été traduit en grec dès le IIIe siècle avant notre ère. Dans Matthieu 13, on lit les paroles suivantes de Jésus. « Avez-vous compris toutes ces choses ? » « Oui » répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Ce que Jésus implique ici, c'est qu'il attendait de ses disciples qu'il s'adapte à appliquer ses enseignements et cela incluait qu'il le paraphrase. Quand on réalise ça et qu'on remarque des tournures différentes dans Luc et Matthieu par exemple, il n'y a pas à être étonné car il ne s'agissait pas de recopier mot pour mot Jésus. Ce dernier leur avait demandé, « Avez-vous compris toutes ces choses ? » Nous n'avons donc pas à être inquiets sur cette première phase et sur les différences de formulation dans les quatre évangiles car c'est ainsi que Jésus avait enseigné. Les archéologues, même juifs, utilisent les évangiles pour leur recherche car ils le considèrent fiable et non rempli d'erreurs. Comme pour beaucoup de choses, ce qui compte, ce n'est pas de mémoriser mais de comprendre. N'oublions pas également que les apôtres et les premiers chrétiens sont allés jusqu'à la mort pour être fidèles à Jésus et il est reconnu que les premiers chrétiens étaient sincères dans leur foi car les menteurs ne font pas de bons martyrs. Ils étaient attachés à Jésus et à sa parole. Cela n'indique pas la véracité des événements mais qu'ils y croyaient, notamment en sa divinité et en sa résurrection. Eux qui étaient bien mieux placés que nous pour savoir ce que Jésus avait fait et dit. De plus, il est difficile de croire que les plus grands enseignements éthiques de notre histoire proviennent de menteurs et de gens mal intentionnés. La deuxième phase est celle qui est davantage la cible des critiques. Le Nouveau Testament a-t-il été bien recopié ? Les scribes ont-ils commis des erreurs ? Oui, ils en ont fait comme tout copiste et c'est pourquoi ils se relisaient et corrigeaient la plupart de leurs erreurs. D'autres personnes les corrigeaient. Nous avons des manuscrits avec les corrections présentes dans les marges. Sommes-nous donc dans une situation où nous sommes incapables de savoir comment se lisaient les textes du Nouveau Testament à l'origine ? Évidemment non. Il peut y avoir une poignée de versets pour lesquelles on peut débattre mais il s'agit d'un nombre très faible qui ne remettent pas en question d'importants enseignements ou événements même si nous devions les enlever du texte. Nous disposons d'environ 5800 manuscrits grecs. Certains des manuscrits conservés en grande partie ne sont qu'à quelques centaines d'années du 1er siècle et des originaux. Et les premiers petits fragments apparaissent dès le 2e siècle. Le nombre de manuscrits existants est sans comparaison avec les écrivains gréco-romains pour lesquels il n'existe que quelques manuscrits et cela un demi-millénaire ou plus après les originaux. Pourtant, même avec ce peu d'informations disponibles, nous sommes capables de les reconstruire de manière satisfaisante. Il y a tellement de manuscrits grecs qu'il est impossible à une personne de tous les étudier et nous ne parlons pas des 10 000 manuscrits latins ou des 9 300 manuscrits dans d'autres langues anciennes. Ainsi, lorsqu'un scribe a commis une erreur, le prochain scribe va reprendre l'erreur et continuer de la transmettre s'il ne la corrige pas. Mais il y a des centaines d'autres scribes qui ont écrit à partir d'autres textes et qui n'ont pas commis les mêmes erreurs. La critique textuelle moderne est en mesure de faire les comparaisons et d'identifier rapidement les erreurs de ces scribes. Les scribes de l'Antiquité n'étaient d'ailleurs pas stupides. Ils étaient en mesure de savoir si quelqu'un avait fait une erreur et ils corrigeaient des erreurs ici et là. Les chrétiens sont ébranlés quand ils entendent dans la même phrase « Bible est erreur ». Mais il faut faire la différence entre l'autographe originale sans erreur de par l'inspiration divine et les erreurs qui se sont ensuite glissées dans les copies que nous pouvons par comparaison identifier. Le docteur Craig Evans spécialiste du Nouveau Testament indique le fait que les experts sont confiants dans le fait de pouvoir reconstruire 98 à 99% du texte d'origine. Les critiques sont certes enthousiastes à mentionner 400 000 variantes textuelles mais on s'y attend avec des milliers de manuscrits. Parmi ces variantes il y en a très peu qui sont significatives et à même de remettre en question des versets et encore moins des enseignements ou des événements car il s'agit en quantité écrasante de fautes d'orthographe, d'oubli de mots, de différence d'ordre de mots, etc. Nous pensons souvent naïvement que Dieu gère les choses comme une ligne droite parfaite mais regardons la nature et ses formes étranges et abstraites, ses cours d'eau sinueux, etc. Il ne faut pas penser que la précision d'un enseignement ou d'un événement dépend uniquement d'un écrit original et que celui-ci doit nous être accessible pour y croire. Dieu gère beaucoup de choses via des processus naturels et la façon dont il se révèle ou préserve sa parole est complexe et il y a certainement un point percutant dans le fait d'avoir diverses lignées de textes car nous pouvons alors les comparer ce que nous ne pouvons pas faire s'il n'y a qu'une lignée. Dieu est aux commandes et il n'a pas inspiré un texte pour qu'il se corrompe ensuite lamentablement. Voilà un sujet crucial. Combien de temps les textes de l'Antiquité était-il préservé ? Nous disposons de deux commentaires patristiques que les académiciens pensaient autrefois impossibles. Le premier de ces commentaires a été écrit par Terculien à la fin du deuxième siècle de notre ère. Dans celui-ci il critique les hérétiques qui tordaient les enseignements de l'apôtre Paul. Il dit basiquement « Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier les originaux directement qui sont toujours dans les villes où Paul a envoyé les lettres. Tertulien mentionne les lettres aux Romains, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens et ainsi de suite. Le terme utilisé par Tertulien en latin est « Authentica Epistolae » ce qui signifie « Les autographes originaux ». Voici ce que dit Tertulien. « Or donc, voulez-vous exercer plus louablement votre curiosité en l'employant à votre salut ? Parcourez les églises apostoliques où les chaires même des apôtres président encore à leur place, où on lit leurs lettres authentiques qui rendent l'écho de leur voix et mettent sous les yeux la figure de chacun d'eux. Êtes-vous tout proche de la Caï ? Vous avez Corinthe. N'êtes-vous pas loin de la Macédoine ? Vous avez Philippe. Si vous pouvez aller du côté de l'Asie, vous avez Éphèse. Si vous êtes sur les confins de l'Italie, vous avez Rome dont l'autorité nous apporte aussi son appui. Les académiciens étaient sceptiques car à l'époque de Tertullien, les lettres de Paul avaient déjà 140 ans environ. Les papyrus de l'Antiquité pouvaient-ils tenir aussi longtemps ? Un autre évêque de l'Église, Pierre d'Alexandrie, écrivant aux alentours de l'année 300, parle d'à quel point il était miraculeux que la copie originale de l'Évangile de Jean, c'est-à-dire l'Autographe, grâce à la Providence de Dieu, existait encore. Et cela était après une période de persécution. L'Autographe de Jean avait alors plus de 200 ans à l'époque de Pierre d'Alexandrie. Les savants pensaient qu'il s'agissait d'une défense chrétienne exagérée de la situation des manuscrits. Nous avons cependant des écrivains anciens, païens, parlant des autographes d'Aristote qui avaient plus de 250 ans et nous avons d'autres références qui parlent d'autographes ayant entre 300 et 500 ans. Cette longévité était-elle possible ? Une découverte en Égypte, qui a commencé à la fin du XIXe siècle pour se dérouler jusqu'au XXe siècle, nous apporte une lumière, les papyrus d'Oxirac. Des milliers de fragments ont été découverts. Bernard Grenfell et Arthur Hunt sont les hommes qui ont découvert ces milliers de papyrus dans le désert égyptien, dans un lieu appelé Oxirac. Cette belle découverte est composée de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament ainsi que d'autres documents de l'Ancien Monde. Les preuves qui découlent de ces fouilles indiquent que les textes anciens étaient souvent gardés de 100 à 300 ans après leur rédaction et potentiellement plus longtemps. La stratigraphie permet en effet de dater les couches et on trouve par exemple dans une couche du IVe siècle des manuscrits dans un panier de livres datés des Ier et IIe siècles. La même chose a été trouvée à Herculanéum quand le Vésuve est entré en éruption en l'an 79 et a cuit un tas de livres et les a transformés en carbone. Ces derniers sont très fragiles mais avec les rayons X nous pouvons les lire et étudier leur écriture et nous pouvons donc déduire quel âge ils avaient quand ils ont soudainement été cuits en 79. Certains d'entre eux avaient dans les 200 et 300 ans nous avons des preuves historiques et archéologiques de la part de sources païennes qui soutiennent les propos des pères de l'église quant à la préservation longue des autografe du Nouveau Testament. Ces derniers ont été préservés durant quelques centaines d'années et ont été vénérés étudiés puis recopiés par les premiers chrétiens. Et c'est pourquoi le texte du Nouveau Testament est stable comparé à d'autres écrits. Un autre élément qu'il faut prendre en considération est que les livres étaient très chers à l'époque contrairement à aujourd'hui. Si nous sommes capables d'acheter un livre et de le lire une fois ou deux avant de le ranger et de le laisser s'abîmer dans les caisses ou dans des sacs cela n'était pas le cas à l'époque. Un grand soin était apporté aux livres car ils étaient chers rares et précieux. Certains de ces livres étaient faits de cuir et liés ensemble. Les chrétiens vénéraient les apôtres. L'idée selon laquelle en l'espace de quelques années les originaux auraient été mis de côté, jetés ou auraient rapidement souffert de dégâts n'est pas raisonnable. Quand on prend en compte l'époque et le soin apporté aux livres en général et la vénération des apôtres et de leurs écrits apostoliques. C'est ce que les pères de l'église nous indiquent et ils ont été conservés longtemps. Il s'avère que les païens fonctionnaient également de la même manière. Ils vénéraient leurs écrivains et gardaient leurs autographes durant des siècles. Les autographes du Nouveau Testament ont permis la stabilisation des textes durant les premiers siècles qui ont suivi Jésus car il était possible de comparer les copies aux originaux afin de vérifier si aucune erreur ne s'était introduite. Dans le monde païen les religions avaient tendance à être des spectacles et des rituels et les païens reconnaissaient les juifs et les chrétiens comme les gens du livre. Avoir un texte correct était très important à leurs yeux. La Providence fait qu'au 4e siècle de notre ère nous avons des manuscrits du Nouveau Testament quasi complets au même moment où les originaux existaient encore. Les codex Sinaiticus Vaticanus et Alexandrinus sont dans la même plage que les autographes lorsqu'ils ont disparu. Cela veut dire qu'il y a une chaîne de transmission solide. Les manuscrits complets que nous avons du 4e siècle ont été rédigés à un moment donné où les autographes existaient encore. Et cela est déterminant dans l'étude du Nouveau Testament. Ces manuscrits du 4e siècle ne pouvaient pas dire n'importe quoi alors que les originaux étaient existants et vénérés. Les originaux ont survécu suffisamment longtemps jusqu'à que les textes étaient acceptés, répandus et diffusés massivement. Il n'y a aucun mystère et aucune incertitude sur les paroles de Jésus. Des dizaines de milliers de manuscrits les rapportent de manière redondante. Il y a également des preuves et des sources non bibliques qui attestent ces miracles. Un documentaire avait été produit récemment sur la chaîne « Le mystère du tombeau vide ». Je vous invite à le regarder pour découvrir un certain nombre de preuves non bibliques au sujet de Jésus-Christ. Il y a d'autres disciplines qui viennent supporter la critique textuelle. L'archéologie, les sources historiques, les prophéties de Jésus et celles de l'Ancien Testament, la cohérence des Écritures, les témoignages personnels, la réalité des événements bibliques. Nous ne sommes pas cantonnés à un seul type de preuves. Les témoignages indépendants sont nombreux à créditer la Bible. Le Nouveau Testament est fiable. Plusieurs éléments attestent de son intégrité. La totalité du texte a été écrite avant l'an 90, durant la vie des témoins oculaires et des témoins de première main. Les détails du texte sont consistants avec le premier siècle de notre ère. Des détails à première vue inutiles traduisent de la nature de témoignages oculaires du texte. Des détails embarrassants traduisent de l'honnêteté du texte. L'archéologie conforte les détails historiques. La préservation du texte originale s'élève à 99% selon la majorité d'académiciens. Les erreurs de copie sont détectées et corrigées par la discipline de la critique textuelle du Nouveau Testament. L'authenticité et l'honnêteté des Écritures, les paroles prophétiques de Jésus qui sont vérifiables et se constatent, le ministère de Jésus avait été prédit dans l'Ancien Testament dont il est prouvé qu'il a été écrit bien avant les écrits du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament passe les tests laïcs et bibliographiques recevant la plus haute note de toute littérature ancienne. Le grand savant grec Robertson a déclaré que la vraie préoccupation ne concerne que la millième partie du texte entier. Selon Robertson, cela rendrait le Nouveau Testament à 99,9% exempt de variantes significatives. John Ankenberg et John Weldon notent Pour tout le reste de l'existence, on doit fonder nos décisions sur des degrés de probabilité. Une certitude à 100% n'est disponible pour rien dans la vie, y compris la vie elle-même. Donc, on peut difficilement affirmer qu'un degré de probabilité de 99% d'inherence n'est pas pertinent. Les gens achètent des maisons, conduisent des voitures et se marient en prenant des risques beaucoup plus élevés. Si nous examinons l'authenticité du Nouveau Testament avec le même degré de test bibliographique que le monde utilise pour ses grands manuscrits, il existe environ 16 auteurs classiques bien connus comme Plutard, Tacite, Santonius, Polype, Thucydide, Xénophon, etc. Les premières copies datent de 750 à 1600 ans après la première rédaction du manuscrit original. Le nombre total d'exemplaires est généralement inférieur à 10 et notre connaissance de ses œuvres dépend de quelques manuscrits. Quand nous comparons cela à la quantité de manuscrits qu'il y a pour le Nouveau Testament, il n'y a pas de compétition. L'abondance de preuves manuscrites surpasse de loin toutes les autres dans la littérature ancienne. Le Nouveau Testament compte près de 6000 manuscrits grecs dont la plupart inclut les évangiles. Le Nouveau Testament est le livre le plus documenté du monde antique. Harold Greenlee déclare que les manuscrits disponibles du Nouveau Testament sont extrêmement supérieurs à ceux de toute œuvre de littérature ancienne. Et les premiers manuscrits existants sont écrits beaucoup plus près de la date des écrits originaux. Le célèbre Dr. Bruce déclare du Nouveau Testament « Il n'y a aucun corps de littérature ancienne dans le monde qui bénéficie d'une telle richesse de bonnes attestations textuelles que le Nouveau Testament. » Le professeur Bruce commente également « Les preuves les preuves de nos écrits du Nouveau Testament sont tellement plus grandes que celles de nombreux écrits d'écrivains classiques dont personne ne rêve de remettre en question l'authenticité et si le Nouveau Testament était un recueil d'écrits séculiers leur authenticité serait généralement considérée comme hors de tout doute. » Frederick Kenyon souligne que la Bible possède les manuscrits les plus fiables du monde par rapport à n'importe quel autre livre ancien. Les savants sont convaincus de posséder substantiellement le texte vrai des principaux écrivains grecs et romains dont les œuvres ne sont pas revenus de Sophocle, Thucydide, de Cicéron, de Virgile. Pourtant, notre connaissance de leur écriture ne dépend que d'une poignée de manuscrits alors que les manuscrits du Nouveau Testament se comptent par centaines voire par milliers. Dans le livre de Frederick Kenyon « La Bible et l'archéologie » il déclare « L'intervalle entre les dates de la composition originale et les premières preuves existantes devient si petit qu'il est en fait négligeable. » Et le dernier fondement de tout doute que les écritures nous sont parvenues substantiellement telles qu'elles ont écrites est maintenant supprimé. L'authenticité et l'intégrité générale des livres du Nouveau Testament peuvent être considérés comme définitivement établis. Ce n'est pas parce qu'il existe de nombreux manuscrits et des manuscrits relativement anciens que le document est vrai qu'il s'agisse du Nouveau Testament ou de l'un des auteurs grecs classiques. Les nombres et les âges aident les érudits à déterminer si cela nous a été transmis correctement et non que les auteurs ont écrit avec précision sur des événements historiques ou spirituels. Même si certains chiffres spécifiques sont incorrects, je pense que les tendances sont claires. Les manuscrits complets du Nouveau Testament sont beaucoup plus proches dans le temps des autographes que les manuscrits complets de l'un des auteurs grecs ou romains antiques. Le Nouveau Testament a de meilleures preuves manuscrites que tout autre livre ancien. Il existe près de 6000 manuscrits du Nouveau Testament et des portions de manuscrits. Par comparaison, la majorité des œuvres classiques ont moins de 20 manuscrits. Les dates des manuscrits du Nouveau Testament sont proches des écrits originaux. Un fragment de l'Évangile date d'environ 25 ans après l'Évangile de Jean et la majeure partie du Nouveau Testament dans le Chester Beatty et le Papierie de Bodmer de 50 à 150 ans après les originaux. La plupart des œuvres classiques datent de 700 à 1400 ans après les originaux. Aucun livre du Nouveau Testament canonique n'est perdu ou manquant. Par comparaison, 107 des 142 livres d'histoire de type livre ont été perdus et environ la moitié des 30 livres d'anales et d'histoire de tacite sont manquants. De bons arguments peuvent être donnés que chacun des évangiles a été écrit soit par un témoin oculaire soit influencé de manière significative par un témoignage de première main. Les sceptiques avancent souvent que les textes du Nouveau Testament ont été écrits des décennies après les événements et qu'en conséquent on ne peut pas être sûr de la véracité des contenus. Cette idée provient en grande partie de nos moyens de communication modernes qui nous permettent de savoir ce qu'il s'est passé à l'autre bout de la planète en cinq minutes. Ce n'était pas le cas dans le passé. Il fallait écrire manuellement, transporter les lettres dans des centres, ils devaient ensuite être recopiés, transportés, recopiés. Il s'agissait d'un processus lent qui ne ressemble pas à nos moyens de communication modernes. Quand on parle de livres produits des décennies après les événements, cela signifie tout de même que ces livres ont été écrits durant la vie des témoins oculaires ou de personnes qui ont vécu aux côtés de ces témoins oculaires. Ces personnes étaient encore vivantes pour corroborer les faits indiqués dans ces livres. L'évangéliste Luc était en contact direct avec les apôtres. Il a fait des recherches pour écrire son texte. Marc, l'évangéliste, était lui un compagnon de l'apôtre Pierre. Matthieu était un apôtre et Jean aussi était un apôtre de premier rang. Toutes les anciennes copies qui comportent le début des évangiles contiennent le nom de l'évangile Matthieu, Luc, Marc et Jean. Il ne s'agit pas d'écrits anonymes. Les noms associés à ces évangiles témoignent de leur authenticité. Nous pouvons ici faire une comparaison avec certains évangiles apocryphes du IIe siècle de notre ère. En effet, certains évangiles apocryphes, comme l'évangile de Pierre, prennent le nom de l'apôtre bien connu pour donner autorité à cet évangile apocryphe. Toutefois, dans le cas des quatre évangiles du Ier siècle, nous avons Marc qui n'était pas un protagoniste de premier plan. Il avait abandonné l'apôtre Paul. Ce n'était pas un nom par excellence pour donner autorité à un écrit. Luc n'aurait pas non plus été un choix pertinent pour donner autorité à cet évangile. Matthieu n'était pas un apôtre important. Seul Jean avait véritablement une forte autorité. Dans le cas de récits inventifs, nous nous serions attendus à des noms comme Jacques et Pierre comme étant associés à ces évangiles. Le fait que ces noms connus de ces fondateurs du christianisme n'ont pas été associés à ces évangiles témoignent de l'authenticité de ces écrits. Les miracles contenus dans le Nouveau Testament disqualifient-ils le texte ? Deut-on penser que comme il y a des miracles, ces textes ne sont pas sérieux ? En réalité, les miracles dans le Nouveau Testament sont des miracles cohérents avec son histoire. Nous sommes ici dans le contexte de la venue du Créateur sur Terre. C'est un contexte exceptionnel. Les miracles se produisent dans un environnement adéquat, dans un contexte adéquat. Admirons maintenant deux versets importants du Nouveau Testament dans lesquels Jésus fait des prophéties. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ces déclarations trouvent un écho retentissant dans la réalité. Il n'est pas facile de faire des prophéties de ce style. Jésus indiquait que son évangile, que son témoignage serait porté à toutes les nations, à tous les peuples. Nous le constatons aujourd'hui. La Bible a été traduite dans 704 langues. Et si nous comptons les traductions pour le Nouveau Testament, le nombre s'élève à 2255 langues. Aucun autre livre ne peut rivaliser avec un tel élan prophétique et avec un tel élan de traduction et de foi. Harry Potter a été traduit en 80 langues, Tintin en 96 langues, le Seigneur des Anneaux en 87 langues. On peut trouver 382 langues pour le petit prince. Peut-on percevoir la puissance qui se cache derrière la Bible ? Nous savons que les disciples croyaient fermement en Jésus, en sa résurrection et en sa divinité. Ils sont morts pour ce message-là. Cela indique leur honnêteté, leur sincérité. Peut-être avaient-ils tort. Mais ils étaient des témoins oculaires. Ils étaient bien mieux placés que nous pour porter un jugement sur Jésus. Cette vénération qu'ils avaient envers Jésus, cette adoration, cet amour pour lui, montre qu'ils ont pris soin de sa parole. Si vous pensez que Jésus est le Fils de Dieu, si vous pensez qu'il est le Créateur, vous allez prendre soin de ses paroles. Nous savons que ses écrits ont été conservés pendant des siècles jusqu'au moment où les plus grandes copies que nous avons des manuscrits complets ont été disponibles. La chaîne de transmission de la Bible n'a jamais été brisée. Nous voyons en effet l'élan impressionnant et sans précédent qui a permis aux chrétiens de recopier manuellement des millions de pages du Nouveau Testament. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous traiterons dans une troisième vidéo, troisième et dernière vidéo, la formation du canon du Nouveau Testament. On souhaite savoir pourquoi il y en a 27 et pas plus ou moins. A très bientôt.